Oui, vous avez bien lu le titre de cette vidéo, il m'est arrivé à un truc de ouf, et à la fin vous serez tous là à dire Mais comment t'as une vie de malade ? Ouais je sais, je sais, je sais Bah ouais, hein, moi je suis pas venu là pour faire des claquettes, et big up à tous ceux qui font des claquettes en France Alors je suis pas là pour juger, mais si pendant votre enfance on vous a forcé à le faire, vous devez en parler, c'est important Non mais donc voilà, trêve de danse, maintenant je vais raconter un truc, mais un truc wow ! Wow, 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 wow ! Tout commence il y a quelques mois, quand ma mère vient me voir pour me dire Mathieu, il faudrait que t'accompagne ta soeur demain matin à la gare, parce qu'elle a un TGV à prendre Ouais ok, ouais, et c'est quelle heure son train précisément ? Alors il est à 8h si je dis pas de bêtises 8h ? Mais ça me paraît hyper tôt, attends t'es sûr que tu dis pas une bêtise là ? Ouais regarde bien hein, parce que à mon avis c'est plus une bêtise là, c'est une connerie hein Alors euh non, je viens de regarder, c'est 7h en fait, donc ça va pour toi ? Hein, t'oublie pas hein, je te fais confiance, allez, merci ! Et mon mot à dire là-dedans ? Eh on fait en démocratie hein ! J'ai le droit de dire non ! Bon vous me connaissez, très gentiment j'ai accepté, mais pour une seule raison Parce qu'il n'y a rien de plus beau au monde, et de plus jouissif, que de réveiller sa petite soeur le matin de la pire manière possible Eh, eh, eh Juliette ! Eh faut se réveiller là ! Oh oh ! Eh Juliette faut se réveiller ! Eh ! Eh Juliette faut se réveiller regarde ! Eh lève toi, lève toi, lève toi Juliette ! Eh Juliette faut se réveiller, faut se réveiller, faut se réveiller ! Eh ! Après un doux et agréable réveil, on part prendre le petit déjeuner, ma mère est là, et elle me demande un autre service qui est de prendre en photo ma soeur dans son siège Attention, ce détail a son importance, avant le départ Bon, ce à quoi moi je réponds, bah oui, écoute avec plaisir, de toute façon j'y serai, je le ferai On part juste après en direction de la gare, une fois là-bas, on attend une quinzaine de minutes notre train Notre train arrive, tout est parfait, on monte dedans, j'aide ma soeur à ranger sa valise Parce qu'en tant que grand frère, je dois montrer à ma soeur que je suis le plus fort Et ensuite, bah moi je lui dis, bon allez, dépêche-toi, assise-toi dans ton siège, je vais te prendre en photo, et après moi je m'en vais Je prends la photo, je me retourne pour partir, et là, gros embouteillage sur l'allée centrale Pourquoi ? Parce qu'il fallait que je tombe sur la seule personne incapable de soulever sa valise Et il fallait qu'elle demande, excusez-moi, j'arrive pas à souffler ma valise, j'ai un peu lourd, quelqu'un peut m'aider Sauf que les gens, donc le mec il pouvait l'aider, il était 10 mètres derrière, attention, excusez-moi Les gens s'étaient agglutinés derrière pour rentrer, et tout était bloqué Et c'est à ce moment-là, parce que oui, j'ai un peu de jugeote quand même, hein, je suis un peu futé comme garçon Que j'ai compris, que j'avais sans doute fait une énorme connerie en montant dans ce wagon Mais attention, je me laisse pas faire par la situation, et j'essaie de bien faire comprendre aux gens devant moi Qu'il faudrait que je sorte de toute urgence, et que s'ils pouvaient se pousser, ça serait absolument sympathique Ah, dans une situation pareille, tu peux très très vite t'énerver, hein Excusez-moi monsieur, je suis pas du tout censé être là, il faut que je sorte de ce wagon Est-ce que vous pouvez vous décaler un tout petit peu, s'il vous plaît ? Euh, non, je suis désolé, je ne peux plus sortir, il y a trop de monde derrière moi, en plus j'ai ma grosse... Bah ouais, mais tu me laisses pas le choix aussi, putain Mais bon, impossible de bouger, et je me rappellerai toujours, mais derrière moi, j'entends une petite dame qui dit Excusez-moi, je dois sortir d'ici, je me suis trempé de TGV Ah oui, ah bien, alors là, on a un palme d'or, ah bravo, ah oui, donc pire que moi, quoi Et là, tu relativises, et tu te dis que, bah en fait, qu'importe ton âge, tu peux être con Pour résumer, dans un seul et même wagon, on avait donc deux bolosses de deux générations différentes Et ça, c'est magnifique Donc j'arrive quand même à me frayer un chemin jusqu'à la porte, mais un peu tard Bah oui, parce qu'elle était déjà fermée Sinon, c'est pas drôle Et là, il veut quoi, lui ? Il est con, ou ? Ouais, on peut rien faire, t'es con Bon, on peut pas l'aider, non ? Non, parce qu'il a l'air dans la merde, hein ? Et dans ces moments-là, où t'es déjà un peu énervé, où t'as déjà bien bien le seum T'as toujours une personne que tu connais pas À qui t'as rien demandé Qui va ouvrir sa bouche Pour te dire une remarque Qui va faire extrêmement plaisir Et moi, cette personne m'a dit Ah, bah je crois que c'est fermé, hein, c'est trop tard Je vais t'éclater, toi Et je vais te faire pleurer, je vais te faire souffrir Bon, bah voilà, de toute façon, je suis bloqué Je pars, bim ! Direction Strasbourg Qu'est-ce que j'ai à faire à Strasbourg ? Absolument rien Et j'attends le contrôleur pour lui raconter cette belle histoire Avec impatience Le contrôleur arrive vers moi Me demande mon billet que je n'ai pas Vu que je ne suis pas censé être ici Wow ! Haha, yes ! La vie est belle Putain, je prends ma bande Et donc là, jeu d'acteur Transformation totale Pour lui sortir la plus belle excuse Que je pouvais trouver Alors, en fait, monsieur Ça va être compliqué à comprendre Ça va être assez incroyable Mais écoutez, monsieur Ma mère s'est faite enlever par un gang de marmottes sauvages Oui Un gang de marmottes sauvages Tout ça pour du camembert Et oui, monsieur Mais moi non plus Je ne savais pas que les marmottes mangeaient du camembert Je suis aussi surpris que vous Et comme ma mère était en danger Je ne pouvais pas laisser faire ça D'accord ? Donc je les ai suivies Je les ai pistées Elles sont allées jusqu'à cette gare Je suis allé jusqu'à cette gare Je les ai appelées Je me suis battue contre moi Quoi ? Cinq ou sept d'entre elles Je me suis battue J'en ai mis deux ou trois à terre Et puis après, j'étais à bout de force Je ne pouvais plus rien faire Elles en ont profité Elles ont profité de ce moment de faiblesse Pour venir sur moi Ok ? Elles sont toutes venues en masse En groupe Pour me frapper comme ça Et elles m'ont frappé Encore et encore Et elles m'ont assommé Et elles ont profité Pour me mettre dans ce train Et me faire aller loin Et tout ce temps que je perds Monsieur Tout ce temps que je perds Ma mère est en danger Ok ? Ma mère est en danger là-bas Moi je suis là dans ce train Aidez-moi s'il vous plaît Aidez-moi Bon après qu'il m'ait frappé deux ou trois fois Parce qu'il avait très très bien compris Que je me foutais de sa gueule Je lui ai quand même dit la vraie explication Et il m'a répondu Bougez pas Je reviens tout de suite Sauf que tout de suite après Bah il n'est jamais revenu Voilà donc je pense Qu'il allait se foutre de ma gueule Avec ses collègues Super la mentalité Bravo Bravo la SNCF Comme si j'étais pas assez dans la merde Faut en plus de ça Qu'on se foutre de ma gueule Que tout le train soit au courant Et non je n'en fais pas des caisses Bon j'arrive à Strasbourg Et premier réflexe que j'ai C'est d'appeler mes parents Pour au moins les prévenir Les mettre au courant De ce qui est en train de se passer Dans l'ordre J'ai appelé ma mère Mon père Et ce qui est marrant C'est que j'ai eu deux réactions différentes Donc j'appelle ma mère Allo maman ? Oui Alors Est-ce que t'as dix minutes devant toi là ? Ok, alors comment t'expliquer où je suis Et comment j'ai fait pour en arriver là ? Et donc là Bah ma mère Oh là là Mais comment tu vas faire ? Mais comment tu vas faire pour ton billet de retour ? Et ça va te coûter combien ? Là là Ses fils Ils sont pas autonomes Trop de problèmes Trop de problèmes Je t'aime maman Et puis juste après J'appelle mon père Allo papa T'es déjà au courant Nick Yes T'as vu ? Ouais T'as vu c'est marrant Non bah je sais pas Tu vois je monte comme ça Et tout Tranquille Ouais ouais Bah ouais Non non hyper marrant Ouais ça va Bah tu vois je vais revenir tout à l'heure Oui Donc mon père se tapait limite plus de bar que moi Donc à ce niveau là Je pense que lui était ravi de ce que je l'avais fait Mais je tiens à vous rappeler Que je n'ai rien à foutre dans cette ville de Strasbourg Et que je veux rentrer le plus rapidement chez moi Donc je vais prendre un billet Et une fois le billet pris Bah j'attends J'attends de longues minutes De longues heures Et puis je vais te faire un peu Et pendant mes heures d'attente, j'ai très très vite compris qu'il ne fallait pas du tout compter sur le speaker de la gare de Strasbourg, tu sais, la petite voix qui fait des annonces sur les trains, parce que, justement, c'était incompréhensible, incompréhensible, tu n'entendais rien. Rien compris. J'arrive enfin à rentrer chez moi en fin d'après-midi, j'ai gâché toute une journée et résultat des courses, cette photo... cette photo m'a coûté 150 euros voilà rien que ça et oui je vais la laisser très longtemps parce qu'au prix auquel elle m'a coûté je voudrais la rentabiliser donc profitez-en regardez là elle est belle oui 150 euros yes ben regardez là vous me dites quand vous avez fini ah je l'ai dit je vais la laisser longtemps ah j'ai c'est bon allez c'est bon sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu mathieu pour vous servir et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement sur ma chaîne youtube voilà salut alors alors pour reprendre je crois qu'il a dit abonnez vous à la chaîne de mathmoissa vous ne le regretterez pas moi je dis ça je dis rien mais c'est ce que j'ai compris